En question principale, M. le député de Chut de la Chaudière. Merci, M. le Président. Les problèmes de financement que connaît la société de transport de Lévis soulèvent de plus en plus de grognes de la population, et son règlement est de plus en plus urgent. Bien que la Ville de Lévis soit en pleine expansion, que l'esprit de collaboration qui y règne en face un terreau fertile pour les projets exemplaires, le problème du transport en commun est un frein à son développement. D'ailleurs, le Premier ministre et la ministre des Transports en sont conscients. Ma question, M. le Président, puisque la ministre des Transports a démontré une ouverture dans ce dossier, peut-elle aujourd'hui assurer la population de Lévis que cette situation injuste et inacceptable sera réglée incessamment? Mme la ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je tiens à remercier le collègue pour sa question, parce qu'évidemment, c'est une question qui nous préoccupe, et également que je travaille actuellement avec notre collègue, le député de Lévis. Alors, M. le Président, j'ai parlé à la mairesse de Lévis, ça fait plusieurs fois même, et il y a une rencontre de cédulée très prochainement. Nous sommes à la recherche de pistes de solutions qui pourraient régler le problème de transport collectif à Lévis. Alors, on est en mode solution et on fera tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est possible pour nous, M. le Président, pour aider et soulager la société de transport de Lévis, M. le Président. En question complémentaire, M. le Président de Chut de Lachaudière. Merci. Je comprends des propos de la ministre qu'elle est consciente de l'urgence de la situation. Est-ce qu'elle pourrait nous donner son échéancier quant au règlement de ce dossier qui perdure depuis presque une vingtaine d'années? Mme la ministre des Transports. M. le Président, je comprends l'empressement du député. Ceci dit, ce n'est pas un problème. M. le Président, c'est un problème qui est complexe en soi. Alors, il y a un partage du 30 $ des permis de conduire des citoyens qui est réparti de façon équitable ou presque entre le RTC et la société de transport de Lévis. Alors, on parle d'une proportion presque équitable. Alors, il y a une problématique à Lévis. Et ceci dit, M. le Président, la mairesse, ce qu'elle réclame, c'est de recevoir la totalité du 30 $ de permis de conduire de chacun de ses citoyens. Alors, c'est une requête qui est légitime, mais il y a un manque à gagner actuellement pour la société de transport de Lévis, qu'elle évalue à la hauteur d'un million de dollars par année. M. le député de Chute de la Chaudière, un deuxième complémentaire. Merci, M. le Président. Dans la mesure où le financement de la société de transport de Lévis proviendrait d'une autre source que la contribution de 30 $ des automobilistes, est-ce que la ministre s'engage à indexer ce financement si la contribution du 30 $ est augmentée? Mme la ministre des Transports. Alors, M. le Président, alors, je l'ai dit aux députés, je le répète, on est en mode solution. On va rencontrer la mairesse très prochainement. Et le plus tôt possible, nous trouverons une solution, M. le Président. On la mettra en place. Et si on peut soulager la société de transport de Lévis et l'aider à être plus opérationnelle, plus efficace, c'est le souhait qu'on a au MTQ, M. le Président. Applaudissements